Oui, donc je poursuis mon discours sur la maltraitance, entre guillemets, des femmes et les effets de cette maltraitance qu'il faudrait corriger. Autre jour, je faisais déjà mention de ce problème-là en disant que parfois une situation d'infériorité ou une situation différente produit des privilèges particuliers, des droits particuliers, des compensations particulières auxquelles on ne souhaite pas nécessairement renoncer. C'est aussi un piège, parce qu'il y a toujours le beurre et l'argent du beurre. On veut bien avoir certains avantages, mais on ne veut pas perdre les avantages qu'on avait avant. Alors là, on parle d'un autre sujet, d'un autre aspect, à savoir que certaines attitudes font problème, elles sont liées à la maltraitance, ou bien elles sont la cause de la maltraitance. Une question qui reste ouverte. Par exemple, le fait d'une certaine forme de conformisme féminin, d'une sorte de solidarité féminine qui conduit à une sorte de consensus, si vous voulez, qui font qu'on a une sorte de confort à dire les mêmes choses, à répéter les mêmes choses. Soi-même, on répète les mêmes choses, mais on aime bien que les autres aussi, autour de nous, répètent les mêmes choses que nous. Ce qui est permis d'autant plus par l'écriture. L'écriture est un gage d'unité et de communion. On le voit bien dans les églises, dans les synagogues, grâce à l'écriture, les gens peuvent dire les mêmes choses au même moment, au même instant, sans qu'il n'y ait un qui dise les choses avant l'autre, sans qu'on ait à répéter ce que dit l'autre, le chef. Et par contre, tout le monde se répète les uns les autres parce que, tout simplement, on répète un texte et non pas ce que dit une personne. Et ça, c'est aussi assez intéressant, c'est-à-dire l'idée qu'il soit plus agréable de répéter un texte, parce que le texte, finalement, il est mort, il est transcendantal, quelque part, le texte. Il n'a pas la même présence que la parole vive, l'oralité. Donc, il est plus acceptable, il est plus dans la neutralité, en tout cas. Donc, il y a des attitudes qui sont une forme de conformisme, de besoin de valorisation, c'est-à-dire de pouvoir vérifier que ce qu'on dit correspond à ce qui se dit, ce qui s'écrit, ce qui se fait, voire même, éventuellement, c'est le fameux mektub, c'est le même, que notre destin correspond à ce qui a été annoncé, ce qui a été prévu, c'est-à-dire, quand on voit les choses comme ça, on peut difficilement prétendre être dans l'avant-garde, prétendre être hors des sentiers battus, prétendre être en avance sur son temps. Or, ce qui fait la séparité des hommes, de certains hommes en tout cas, c'est bien qu'ils sont en avance sur leur temps, mais cette expression est un peu malheureuse. Je préférerais dire qu'ils sont à l'avance de leur temps. Parce que, bon, alors, je ne sais pas, bon, moi si j'étais dans une logique, parce que moi j'ai plusieurs logiques, si j'étais dans une logique sur laquelle les femmes devraient tout faire pour devenir les égales des hommes, et donc abandonner certains privilèges qui sont liés à notre situation, à notre condition, renoncer à certaines pratiques qui les pénalisent finalement, comme des pratiques justement de conformisme, de répétition, je dirais que c'est la meilleure façon d'espérer devenir les égales des hommes. Mais je ne suis pas certain que ce langage de la raison passe. Pour une raison très simple, c'est qu'elles ne sont pas prêtes, ces femmes, à identifier ce que je viens de dire, ces symptômes, ces stigmas, ces syndromes, comme étant typiquement féminin. À partir du moment où vous dites que ce que telle et telle chose n'est pas propre à vous, il n'y a pas de raison d'en changer. Donc là aussi, on est dans une sorte de cercle vicieux de blocage. De toute façon, les blocages sont partout dans ce domaine. Et de toute façon, le problème, c'est qu'à partir du moment où on identifierait correctement ces blocages, ces attitudes qui sont contre-productives, de deux choses l'une. Soit, ça ne produira pas pour autant d'effets positifs, donc à quoi bon avoir abandonné une certaine chose qui sont confortables, qui sont commodes, et donc, on ne sera pas plus avancé. Soit, ça montrera que, quelque part, les femmes sont comme ça, c'est inhérent à leur nature, et à ce moment-là, on serait obligé de conclure que le processus d'égalité est très problématique. Donc, tout ça, ce sont des appréhensions qui bloquent les choses. On ne veut pas quitter la proie pour l'ombre, tout en disant que on est parfaitement désireux d'aller de l'avant, mais, en même temps, on s'accroche à ce qu'on a, à ses habitudes, à ses privilèges, à ses compensations, à ses contreparties. Voilà, donc, ce n'est pas d'une facilité évidente d'être dans cette situation. Moi, en ce qui me concerne, pour vous dire la vérité, je crois fondamentalement que les femmes ont une certaine façon de fonctionner qui leur est propre. Et donc, leur demander de changer, ça me paraît beaucoup demander. Et ça, c'est mon point de vue. Mais, je suis d'accord pour reconnaître que on peut très bien dire « Eh bien, M. Albrun, vous avez diagnosticé ceci et cela, d'accord, on va changer ça, et vous allez voir qu'à ce moment-là, tout va s'arranger. » Peut-être, pourquoi pas ? Il ne va qu'à chaque, mon dernier voie. Pourquoi pas ? Allez-y. Vous voyez-vous ? Donc, c'est un nœud, tout ça, c'est un nœud. Récemment, au salon du livre, ce matin, au salon du livre de Radio France, j'ai interviewé, enfin, j'ai discuté avec plusieurs femmes, plusieurs romancières, qui parlaient de destins croisés, qui parlaient de destins, etc. Et, c'est aussi même de destins, de karma, de mektou, chose qui est écrite par avance, ça excite beaucoup l'imaginaire féminin, ça aussi. Parce que, justement, il y a cette fameuse idée récurrente chez les femmes, selon moi, qui veut qu'il soit nécessaire de comparer ce que nous faisons avec un schéma, avec un modèle, avec un patron, comme dirait les couturières. Ça doit être un pattern, si on préfère. Donc, dans ce cas-là, il y a ce qui est écrit, ce qui est tracé, ce qui est inscrit, et puis il y a ce qu'on va faire soi-même, qui va être le calque, le pendant de ce qui est écrit. Et, quelque part, c'est rassurant pour les femmes, même quand c'est pas forcément positif, parce que, qu'est-ce que j'ai que positif ou négatif ? Ce qui est rassurant pour les femmes, c'est de se dire que finalement, ce qu'elles font est en accord, en accord, avec ce qui a été prévu, ce qui a été fixé. D'où, d'ailleurs, l'intérêt pour l'astrologie, qui est typiquement le type même de ce qui est écrit, de ce qui est inscrit, de ce qui est tracé, un thème, et la personne va vivre en phase avec cela. Toujours cette nécessité de référence. D'ailleurs, il y a un terme qui a été proposé par Georges Colleuil, qui s'appelle le référentiel de naissance. Donc, c'est la référence. Les femmes sont obnubilées par la notion de référence. Je joue une pièce de musique je la réfère à la partition. Je vis ma vie, je la réfère à la partition, si on peut dire, au karma, au programme. Je dis des choses, je le réfère à ce qui se dit, au quand dira-t-on, à ce qui se dit normalement. Parce que les femmes ont beaucoup de mal à imaginer pour elles ce serait infernal à mon avis de faire des choses qui n'ont pas de référence, qui ne font pas référence. Être tout seul dans son point de vue, dans son approche. C'est ça qui fait le rôle de la personne qui est pionnière. Et c'est ce qui fait que les femmes sont si difficilement des pionnières. Alors vous me direz, oui, mais dans certains domaines sociales, elles ont fait avancer les choses. On parle beaucoup actuellement de Simone Veil, de la loi de 1974, sous Valérie Giscard d'Estaing, VGE, concernant l'IVG. VGE, l'IVG, il y a quelque chose d'assez curieux là-dedans. Ah bon, c'est ça comme ça en plaisantant. Je n'avais pas pensé. VGE, l'IVG. Et, oui, bien sûr, bien sûr que c'est une victoire. Cela dit, au moment où ça a été voté, il y avait 20 députés ou 25 députés femmes dans l'hémicycle. Donc ce n'est pas une victoire des femmes, c'est une volonté de la classe politique, en tout cas du gouvernement. À l'époque, c'était Jacques Chirac qui était Premier ministre, il lui restait deux ans, et aussi de l'hémicycle d'Estaing qui était président, de faire avancer ce point-là. Pourquoi ? Peut-être pour trouver des électrices. Allez savoir. Il ne faut pas oublier que depuis que les femmes sont électrices, il y a des choses qui sont faites pour obtenir leur voix, tout simplement. Pour consolider la position du gouvernement. Parce que, comment le veut ou non, c'est la droite qui fait passer ça. C'est vrai qu'à l'époque, la gauche n'était pas encore arrivée au pouvoir à un seul moment depuis du moins la création de la Constitution de la Constitution de la République. Enfin bon, elle avait la possibilité de le faire sous la Quatrième République, elle ne l'a pas fait. Elle avait la possibilité de le faire sous la Troisième République. Enfin bon, il y a aussi des problèmes d'évolution des pratiques médicales, à partenir là-dessus. Mais, moi je ne sais pas, quand je suis malade, moi par exemple, j'essaie d'en trouver la cause. Marie par exemple, doit remarquer que j'ai mangé des choses qu'il ne fallait pas manger, qui me sont contraires. et je voudrais revenir sur la question alimentaire justement. Mais concernant les femmes, moi je dis qu'elles se nourrissent mal au niveau des nourritures intellectuelles, pas au niveau des nourritures matérielles. Elles se nourrissent mal. cette nourriture un petit peu morte, un petit peu réchauffée, microwave, qu'elles consomment régulièrement, cette chose qui est répétée, donc qui n'est pas surprenante, qui est conforme. Le conformisme, ça tue aussi, ça rend malade le conformisme. Ça affaiblit le corps, ça affaiblit le mental, ça abrutit. N'est-ce pas ? Ça aussi, il ne faudrait peut-être pas l'oublier. à force de consommer des produits qui ne sont pas de bonne qualité, qui ne sont pas frais, eh bien, qu'est-ce que vous voulez ? Ça ne s'arrange pas les choses non plus. Donc là aussi, je dirais, non seulement de renoncer à des pratiques qui sont, à mon avis, fâcheuses, mais qui sont aussi nocives, qui sont nocives pour le mental, qui sont nocives pour la santé mentale. La santé intellectuelle.